Bonjour et bienvenue pour cette presque dernière vidéo classe inversée puisque la fin de l'année arrive mais pas encore je rappelle fin des cours officiels le 5 juillet donc en classe la dernière fois nous avons étudié les fossiles et nous avons vu que ces fossiles ou micro fossiles puisque c'est ceux que vous avez regardé et étudié à la loupe binoculaire permettait de reconstituer les environnements passés et de savoir comment était l'écosystème au moment où ces fossiles se sont formés pour ce faire vous avez pu les comparer à des animaux des êtres vivants actuels qui permettait ainsi de déterminer comment était la mère quand ces fossiles se sont formés alors ceux ci comparer donc des êtres vivants actuels et des fossiles est ce qu'on appelle l'actualisme vous souvenez peut-être que si vous trouvez des fossiles qui ne ressemble pas à des êtres vivants actuels évidemment c'est relativement difficile par exemple pour les trilobites à part faire des hypothèses quant à leur mode de fonctionnement leur mode de vie ce qu'ils pouvaient se utiliser pour se nourrir comment ils pouvaient vivre comment ils pouvaient nager rien ne permettait de déterminer quelle hypothèse était juste comme pour les autres fossiles par exemple pour la couleur je rappelle que c'est juste une imagination une hypothèse du paléontologue en le comparant des animaux actuels donc j'espère que vous avez bien noté et compris ce qu'est de l'actualisme vous pouvez d'ailleurs noter à la suite de votre cours quand on retrouve des fossiles dans des roches sedimentaires virgule on peut les comparer aux êtres vivants actuels point cela permet de déterminer leur milieu de vie virgule leurs interactions voire leurs écosystèmes point on appelle cette comparaison l'actualisme point à la ligne grâce à l'actualisme on peut alors essayer de reconstituer les milieux anciens point reconstituer des milieux anciens quel intérêt me direz vous bon à par permettre aux professeurs de svt de faire de jolies vidéos si de jolies vidéos il n'y a pas si quand même bon évidemment les hommes ont y ont trouvé l'intérêt je ne parle pas que de curiosité par exemple dans la vidéo suivante c'est plein de points mou on these animals died at the same time because their skeletons are still put together articulé it as we call it b if it turns out to be the case the only window the world has to animals actually killed in that cataclysm the weight out the dinosaurs and instead essentially makes the modern Le monde comme nous le connaît, c'est dans un pitt derrière un mall de shopping en New Jersey. Si nous étions d'excavait ici 5 jours par semaine, nous pouvons procéder un acre en 10 ans. Et cette property est 65 acres. Donc nous avons environ 650 ans de travail à faire. Alors, géologiquement, ce n'est pas de temps à tout. Plus financière, par exemple, comme le montre la vidéo suivante. Les déchets organiques sont composés de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. La plupart, issus de la mort des êtres vivants animaux ou végétaux, sont généralement détruits et digérés par les bactéries. Mais certains se déposent au fond des mers fermées, des lagunes, des lacs, des deltas ou d'autres milieux aquatiques pauvres en oxygène. Ils sont ainsi protégés de l'action des bactéries. Là, les matières organiques se mélangent à des sédiments, sable, argile, sel, et s'accumulent par couches successives pendant des millions d'années. Les couches les plus anciennes se trouvent ainsi enfouies sous les plus récentes. Par leur propre masse, ces couches sédimentaires s'enfoncent naturellement. Le phénomène de tectonique des plaques, en agitant le manteau de la Terre, les casse et les entraîne plus profondément dans l'écorce terrestre. Plus les couches sédimentaires s'enfoncent, plus la température et la pression augmentent. Des réactions chimiques éliminent alors les atomes d'azote et les restes d'oxygène. Ils ne laissent que des molécules formées de carbone et d'hydrogène qui constituent les hydrocarbures liquides et gazeux. Ces derniers se retrouvent au sein d'une roche appelée roche-mer. Ces hydrocarbures vont se déplacer sous terre, car plus légers que l'eau, ils ont tendance à remonter vers la surface de la Terre. Si rien ne les arrête, ils s'échappent et sointent à la surface ou bien se solidifient en bitume en perdant leur constituant volatile. Mais si au cours de leur migration, les hydrocarbures rencontrent une couche imperméable qu'on nomme la couverture, ils sont piégés en dessous dans les interstices microscopiques et les fissures d'une roche, dite roche-réservoir. Dans cette roche-réservoir, la partie gazeuse des hydrocarbures remonte lentement au-dessus du pétrole, en repoussant vers le bas la nappe d'eau. Un géologue soupçonnera-t-il, quelques dizaines de millions d'années plus tard, l'existence de ce piège et ainsi découvrir un gisement de pétrole ou de gaz ? Bien, j'espère que vous avez fait le lien entre cette vidéo et le fait que l'on étudie les fossiles de façon plus ou moins importante, notamment les fossiles marins et notamment le phytoplankton, comme celui que vous avez pu étudier lors du TP sur les microfossiles. Si vous n'avez pas bien vu le lien entre les fossiles et la vidéo précédente, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo précédente et ne vous inquiétez pas, nous ferons la suite en classe quand nous nous verrons bientôt. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada